Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une classe de médicaments très utilisés contre les infections mais dont il ne faut absolument pas abuser les antibiotiques. Pour commencer, sachez que les antibiotiques sont des substances qui sont produites naturellement ou en laboratoire de manière chimique. Elles ont pour fonction de lutter contre la présence et le développement des bactéries. Les substances qui permettent de tuer les bactéries sont appelées bactéricides. Les substances qui permettent de lutter contre la multiplication des bactéries sont appelées bactériostatiques. Je fais un petit rappel, les bactéries sont des micro-organismes constitués d'une seule cellule. Ces êtres vivants sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout seuls subvenir à leurs besoins et se multiplier. Contrairement aux virus qui ont besoin de pénétrer à l'intérieur d'une cellule hôte pour utiliser l'ensemble de ces outils afin de se développer et de survivre. Les bactéries sont naturellement présentes dans notre organisme et au sein de notre environnement. Elles permettent de former notre flore intestinale. Certaines bactéries peuvent être pathogènes, c'est-à-dire qu'en fonction des différentes conditions, elles peuvent provoquer des infections au sein de notre organisme. Je tiens vraiment à vous informer sur le fait que les antibiotiques agissent uniquement sur les bactéries. Les antibiotiques n'ont aucun effet au niveau des virus. Ils peuvent néanmoins être prescrits en cas d'infection virale, comme par exemple en cas de grippe, chez certaines personnes très vulnérables pour prévenir et éviter la surinfection bactérienne qui pourrait encore plus dégrader l'état de la personne. Les antibiotiques sont prescrits par le médecin lorsque celui-ci détecte les signes d'une infection bactérienne, comme par exemple de la fièvre, une inflammation douloureuse, des ganglions qui sont gonflés et très douloureux, des sécrétions. En fonction de tous ces symptômes, ainsi que des examens complémentaires, comme par exemple la prise de sang ou l'analyse, des sécrétions ou de l'urine, le médecin va prescrire un antibiotique adapté à l'infection du patient. Quelquefois le médecin peut demander un antibiogramme, il s'agit de tester différentes molécules antibiotiques sur la bactérie pour voir quelle est la plus efficace. Je tiens à vous informer sur le fait que les antibiotiques sont classés en fonction de leur formule chimique, leur mode d'action et leur sensibilité par rapport aux différents types de bactéries. Il y a différentes classes d'antibiotiques, les plus connues sont les bêta-lactamines qui regroupent les pénicillines, comme par exemple l'amoxicilline ainsi que les céphalosporines telles que la céfixime. Les autres classes d'antibiotiques sont les macrolides, les aminosides, les cyclines et les quinolotes. Alors si jamais vous avez des questions par rapport à ces différentes classes d'antibiotiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Les antibiotiques ont différents modes d'action. Ils peuvent empêcher la formation de la paroi protectrice des bactéries. Ils peuvent aussi limiter certaines réactions qui se font au niveau de la bactérie et qui permettent sa survie. J'attire votre attention sur le fait que les antibiotiques ne permettent pas de réduire la fièvre et de diminuer la douleur sur le moment. Ils permettent juste de détruire et d'éviter la multiplication de la bactérie qui a causé l'infection. Alors pour diminuer la fièvre et la douleur, tout de suite, il faut prendre un antipyrétique, comme par exemple du paracétamol ou un anti-inflammatoire qui va permettre à la fois de diminuer la fièvre, la douleur et l'inflammation, comme par exemple de l'ibuprofène avec bien évidemment la vie de votre médecin ou de votre pharmacien. J'insiste sur le fait qu'il est très important de bien suivre la posologie inscrite sur votre ordonnance par votre médecin lors de la prise des antibiotiques. La posologie est tout simplement le nombre de comprimés que vous devez prendre en fonction du nombre d'heures et du nombre de jours. Alors il arrive quelques fois que les symptômes diminuent avant la fin du traitement antibiotique. Même dans ce cas, il est très important de suivre le traitement jusqu'au nombre de jours indiqué sur l'ordonnance pour s'assurer que les bactéries pathogènes ont disparu et éviter la formation de mécanismes de résistance au niveau des bactéries. Il est important de savoir que les bactéries ont la capacité de fabriquer des mécanismes de résistance par rapport aux antibiotiques. Plus les bactéries sont en contact avec ces antibiotiques, plus elles vont développer des mécanismes de résistance et du coup les antibiotiques ne seront plus efficaces contre ces bactéries. C'est pour cela que les antibiotiques ne sont pas automatiques. Il faut vraiment limiter la prise antibiotique dans des cas très spécifiques. Tout simplement parce que si jamais les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, les médicaments qui peuvent être utilisés sont vraiment très restreints et du coup la personne ne pourra pas être traitée correctement. Les principaux effets secondaires dus à la prise antibiotique sont les diarrhées. Ces diarrhées sont dues au déséquilibre provoqué par l'antibiotique au niveau de la flore intestinale. Tout simplement parce que l'antibiotique va à la fois éliminer la bactérie qui est à l'origine de l'infection, mais il va aussi agir sur les autres bactéries de notre organisme et notamment les bactéries de notre flore intestinale. C'est pour cela qu'il est recommandé de prendre des probiotiques du yaourt ou de l'ultra-levure en cas de prise d'antibiotique pour rééquilibrer cette flore bactérienne au niveau de nos intestins. Pour éviter les effets secondaires digestifs provoqués par les antibiotiques, il est recommandé de les prendre au cours du repas. Il est conseillé de prendre les antibiotiques à heure fixe pour ne pas oublier de les prendre. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut absolument pas ouvrir les gélules d'antibiotiques ni écraser les comprimés. J'insiste sur le fait que les antibiotiques doivent uniquement être pris sous avis médical. Sachez également qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques dont la date de préemption est dépassée. Et si jamais vous avez des signes évocateurs d'une allergie suite à la prise de votre antibiotique, comme par exemple des éruptions cutanées ou des démangeaisons, il faut très rapidement contacter votre médecin. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux antibiotiques. Alors j'ai fait une vidéo très très générale. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette catégorie de médicaments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je vais regrouper l'ensemble de vos questions et je sortirai une deuxième vidéo par rapport à ces substances. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une alerte dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Enfin, pour tester vos connaissances en matière de santé mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Cette application possède une version totalement gratuite qui vous permet de bénéficier tous les jours d'un quiz de santé. Vous pouvez aussi tester les abonnements gratuitement pendant 14 jours. Sachez que ces abonnements sont vraiment très 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 accessibles donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai créée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé car vous le savez, votre avis est très important pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501